Il est 14h, on va débuter le webinaire. Merci à tous en tout cas d'être venus nous rejoindre. Ce webinaire qui est animé par CIM et co-organisé par le groupe Cégos, puisque CIM, si vous ne le savez pas, c'est la filiale externalisation de la formation et de l'alternance du groupe Cégos. Donc le groupe Cégos qui fait l'externalisation dans les différents pays en Europe et en France, plus spécifiquement avec CIM. Donc c'est une joie de pouvoir le faire avec leur support. Alors, cette présentation, on va pouvoir revenir peut-être au tout début et commencer sur les raisons qui peuvent vous pousser à étudier une externalisation. On a cartographié ces raisons en deux, les raisons internes et les raisons externes. Les raisons internes, qui est souvent la première raison chez tous les clients d'externaliser, c'est le besoin de se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, toutes les directions des ressources humaines, toutes les directions formation sont challengées par leurs entreprises pour pouvoir effectivement travailler sur plus de proximité avec le business, mieux répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et pour ça, forcément, il faut pouvoir se concentrer sur le conseil aux managers, sur la refonte de l'offre pédagogique, sur le bon choix des partenaires pour recruter des contrats pro, des contrats d'apprentissage. Donc schématiquement, passer d'une logique de gestionnaire formation et une logique de chef de projet formation. Et c'est ça, effectivement, qui pousse aujourd'hui les sociétés à externaliser. On voit chez nous certains de nos clients qui, en gardant du coup leur effectif et en externalisant auprès de CIM, ont pu travailler énormément sur leur catalogue. Et certains, je pense notamment à cette banque, a augmenté de 30% son offre de formation digitale, donc qui a été très utile pendant la période, grâce effectivement à ce recentrage sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Une deuxième raison, effectivement, interne, c'est qu'il y a dans les entreprises des restructurations et des baisses des effectifs RH et formation. Et forcément, ce n'est pas parce que les effectifs baissent que la charge de travail baisse. Donc, on regarde comment toujours faire face à ces problématiques d'organisation, de gestion, de contractualisation pour les alternants. Et l'externalisation peut être une raison, et une réponse en tout cas, rapide et efficace à ces restructurations. On a aussi, c'est un peu comme une restructuration, des clients qui sont dans des situations de filialisation, de séparation d'activités. Ils n'ont plus accès aux ressources corporate, aux ressources groupe, qui pouvaient avant gérer pour eux la formation et l'alternance. Et plutôt du coup que de recruter des fonctions support et des fonctions RH, préfèrent confier ça directement à des partenaires spécialistes. Après, on a des raisons externes. Les raisons externes, ça peut être une hausse de l'activité. Alors, actuellement, la situation économique est compliquée, et pour autant, il y a eu de la hausse de l'activité, notamment liée à toutes les aides que le gouvernement a mises en place pour la formation et l'alternance. Alors, pour la formation, je pense notamment au FNE renforcé, qui a créé du coup beaucoup d'appels d'air pour pouvoir former des collaborateurs en activité partielle. Il y a certains opcos aussi qui ont donné des fonds spéciaux et qui font que, paradoxalement, sur une période avec une faible activité économique, il y avait beaucoup, beaucoup de formations à organiser. Et là, dans ces cas-là, l'externalisation peut être aussi une réponse pour pouvoir faire face à cette hausse d'activité. De la même manière, il y a le plan de relance de l'alternance qui a été annoncé par le gouvernement et qui va pouvoir vous permettre, effectivement, d'avoir des aides sensibles. On parle de 8 000 euros pour un apprenti majeur, 5 000 euros pour un apprenti mineur, dans le cadre, effectivement, de contrats d'apprentissage jusqu'à des niveaux de licence. Alors, conditionner, on verra après, selon la taille de votre entreprise. Et là, on a aussi beaucoup de clients, nous, qui se sont posé la question de dire comment je vais pouvoir, finalement, faire face à cette hausse du nombre d'alternants que je vais devoir recruter cet été, donc contractualiser les CERFA, les conventions avec les CFA ou les écoles. Et je pense notamment à une société d'assurance qui a fait appel à nous pour pouvoir gérer ces contrats d'apprentissage et qui nous a annoncé qu'elle avait doublé son nombre d'apprentis. Donc, forcément, l'externalisation, pareil, est là par rapport à cette hausse de l'activité et permet d'absorber cette variation des volumes. Après, autre raison externe et qui va revenir sur celle qu'on a pu voir avant, il y a l'impact de la crise COVID. On a aussi plusieurs, effectivement, clients qui disent, voilà, on est obligé, aujourd'hui, de baisser un petit peu la voilure au niveau des équipes formation ou des équipes gérant l'alternance. Cependant, on a toujours du travail derrière, donc on va faire appel à l'externalisation pour pouvoir venir flexibiliser une partie de nos coûts de gestion. Alors, forcément, quand on se pose une question de l'externalisation, soit parce qu'on a des raisons internes dans l'entreprise, soit parce qu'on a des raisons externes qui nous poussent à y réfléchir, on se pose des questions des freins et des bénéfices. Au niveau des freins, on a essayé d'en mettre différents ici pour pouvoir un petit peu voir si c'était les vôtres, voir si ils répondaient un petit peu aujourd'hui à vos interrogations. In fine, on se rend compte qu'avec les partenaires qui existent aujourd'hui sur le marché français, qui sont plutôt des partenaires matures, dont Simon fait partie bien sûr, mais les autres, tous ces freins sont dépassables. Il y en a peut-être un sur lequel je veux attirer votre attention, qui va vous dire effectivement est-ce que l'externalisation peut fonctionner chez vous ou non. C'est le premier, c'est ce que j'ai appelé une organisation non mature. Une organisation non mature est importante parce que quand on externalise la formation, quand on externalise l'alternance, on va devoir effectivement transmettre des processus à l'extérieur à un partenaire et il faut que ces processus soient écrits et soient respectés. C'est ça que j'appelle en fait une organisation mature. C'est une organisation effectivement qui ne change pas sa manière de faire à chaque session de formation ou à chaque alternant qu'on recrute. Donc dites-vous effectivement qu'un prérequis quand même pour pouvoir externaliser, c'est déjà d'avoir un petit peu unifié ces processus de gestion, de les avoir centralisés. Une fois qu'on les a unifiés et centralisés, on peut se poser la question d'aller sur une externalisation. Alors certaines sociétés profitent d'un projet d'externalisation pour aller sur l'unification et la centralisation. Il faut vraiment que ce soit votre objectif puisque je pense qu'aujourd'hui c'est le seul frein qui n'est pas dépassable pour réussir une externalisation. Concernant les bénéfices, pareil, on vous a mis un petit cocktail de bénéfices qui est là. In fine, de la même manière, j'ai envie de dire, il n'y en a pas un seul qui va venir, on va dire, supplanter tous les autres. Mais ce qui va faire que votre externalisation est réussie, c'est qu'en fait, l'ensemble vont être réunis. Vous allez avoir plus de flexibilité, plus d'expertise, vous allez pouvoir faire évoluer l'externalisation dans le temps, vous allez pouvoir optimiser vos coûts et vous allez effectivement ne pas avoir à gérer du management ou de la gestion RH sur des profils de gestionnaire, formation ou alternance. Et c'est l'ensemble de ces bénéfices qu'il faut rechercher, et pas uniquement de l'optimisation des coûts ou uniquement de la flexibilité. Et c'est là où vous aurez effectivement une externalisation réussie qui va répondre dans le temps aux enjeux de votre entreprise. Alors, quoi externaliser ? On peut externaliser beaucoup de choses et puis il y a certaines choses qu'il ne faut pas externaliser. J'ai envie de dire que sur le principe, on peut pratiquement tout externaliser, mais si je voulais être pragmatique et vous donner effectivement des questions, je vous dirais, vous gardez les trois cercles de ce slide à l'intérieur de votre organisation et c'est ce qui fait que vous serez en réussite dans le long terme, pas uniquement sur le projet d'externalisation, mais également sur votre stratégie développement des compétences. La stratégie formation à l'alternance, c'est le cœur de toutes les choses. Le rôle de responsable recrutement ou de responsable formation doit donc pour nous rester chez vous dans votre organisation parce que c'est lui qui va traduire les besoins business, les besoins long terme de la société en compétences. Alors, soit compétences à développer par la formation, soit compétences à acquérir et à développer ensuite via l'apprentissage. C'est assez important. De la même manière, partenariat, école et organisme. Vous voyez, sur la droite, on parle aussi de recherche d'organismes. Je ne parle pas effectivement de l'ensemble des organismes qui vont vous garder chez vous en interne, mais ceux qui sont stratégiques, ceux qui font effectivement que vous êtes avec des partenaires sur le long terme parce qu'ils vont être dans votre cœur de métier, parce qu'ils vont vous donner effectivement les jeunes qui vont répondre à vos besoins et ce qui fait effectivement qu'on va être sur du cœur de cible. Je pense notamment, par exemple, au laboratoire pharmaceutique. On a la chance d'avoir plusieurs personnes et sociétés de l'industrie pharmaceutique et chimique de manière globale chez CIM. On va pouvoir les aider, bien entendu, à aller chercher des organismes de formation linguistique, développement personnel. Il n'y a pas de problème, mais tout ce qui va être cœur de métier sur le médical, ça, ça doit rester une relation privilégiée avec la société et ses partenaires. De même, le conseil et la proximité métier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la traduction des besoins business, des besoins support en compétence doit rester chez vous. Il faut donc garder cette ligne RH à l'intérieur de la société pour faire d'ailleurs que la haute sourceur fonctionne bien. Tout le reste, tout ce qui est autour peut s'externaliser. Alors, on va faire peut-être trois focus pour être plus concret. Le premier, peut-être, c'est les contrats d'alternance. On en a parlé dans la promotion de ce webinaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'actualité du moment. Le gouvernement propose un plan de relance de l'alternance. Aujourd'hui, centré sur les contrats d'apprentissage, mais y compris Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale a parlé d'une possible extension au contrat de professionnalisation. Schématiquement, c'est quoi ? Je vous disais 8 000 euros pour un apprenti majeur, 5 000 euros pour un apprenti mineur, jusqu'à une préparation de licence, sans condition pour les sociétés de moins de 250 personnes et pour les sociétés tout plus de 250 personnes que ces sociétés atteignent leur quota alternance sur 2021, donc les 5 % de la masse salariale qui peut être demandée. Alors ça, c'est relativement important parce que l'alternance, souvent, et les gestions des contrats d'alternance, ont le confié à des sociétés et beaucoup de nos clients ont le confié à des jeunes eux-mêmes en alternance pour gérer. Et il y avait une problématique puisque quoi ? Toutes les années, il fallait reformer ces jeunes, il fallait leur réexpliquer le dispositif, il fallait leur réexpliquer la problématique, on va dire légale, puisqu'il y a quand même beaucoup de légale et d'expertise quand on monte un contrat. Et pendant la campagne, les sociétés freinaient, freinaient, freinaient leur recrutement. Pourquoi ? Parce que tout le monde était absorbé par le travail administratif, il y avait du mal à reporter, à donner les budgets et finalement à permettre à la société d'y voir clair pour continuer à avancer dans sa campagne. Et donc, notamment, je pense là pour le coup à une société qui est dans le monde de la distribution, dans le retail, avec des boutiques un peu partout en France, qui grâce à ça, grâce à cette externalisation de la gestion des contrats pros et des contrats d'apprentissage auprès de CIM, a pu continuer le développement et avoir toutes les semaines un point budgétaire, un point d'engagement de recrutement et pouvoir continuer à faire des go-no-go sur sa campagne et avancer sereinement pour qu'en septembre-octobre, les différences rentrées se passent bien. On va aller un petit peu plus sur la partie aussi reporting et bilan. Ça, c'est important. De la même manière, on a beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients qui étaient pratiquement porte-close vis-à-vis de leurs clients internes sur des mois sensibles, des mois essentiels, juin, juillet par exemple ou novembre, décembre. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient passer tout leur temps à préparer les bilans, à les cligner de la donnée, à les regarder dans leur SIRH ce qui se passait pour être sûr d'avoir les bons bilans formation ou bilans mi-année et ne pouvaient plus du coup être sur ces gros mois de déploiement des plans de développement, des plans de développement des compétences. Notamment, un groupe de luxe nous a fait confiance pour nous externaliser tout ce qui était la production de leur reporting légaux et de leur bilan et a pu rester comme ça sur ces mois forts, ces mois stratégiques, concentrés sur le déploiement de leur formation. Alors pourquoi ils ont pu l'externaliser ? Parce que chez les outsourceurs et chez SIM, on a des expertises à la fois sur comment créer ces bilans et quel type de données mettre, mais aussi des expertises sur les SI formations qui tournent. Vous pouvez être sur Cornerstone, vous pouvez être sur SuccessFactors, sur Talentsoft, chez les outsourceurs et en tout cas chez SIM, on a des pôles d'expertise qui permettent d'aller bien chercher la donnée, la retravailler, comprendre ce qu'il y a dedans et éventuellement la nettoyer pour produire les bonnes datas qui vont servir à faire ces reportings et bilans. Puis ensuite, je peux aussi parler par exemple de tout ce qui va être de convocation et report. Alors ça paraît un B à bas cette partie puisqu'on se dit que c'est censé aller tout seul, couler tout seul, mais je pense à cette société industrielle qui, en nous parlant de son projet d'externalisation et en contractualisant avec nous, vous avez dit moi j'ai un véritable problème aujourd'hui, c'est un taux d'annulation report supérieur à 30% et encore beaucoup de no-show. Alors comment en externalisant vous allez nous apporter des bonnes pratiques pour pouvoir effectivement diminuer ces reports, ces reports, ces reports et ce taux d'annulation qui est de la perte sèche pour l'entreprise. Et bien là, on a beaucoup travaillé, on a revu tous les processus, on a essayé de mieux comprendre leur métier et les calendriers de planification de l'activité des personnes, on s'est rendu compte qu'ils convoquaient beaucoup trop en amont, par exemple, deux mois à l'avance, là où les plannings n'étaient pas encore connus, donc maintenant, on est revenu à J-21, trois semaines à l'avance pour effectivement que les personnes soient en adéquation avec leur planning business. On a développé aussi la convocation avec l'invitation à Outlook qui vient bloquer les agendas à la fois chez le manager et chez le collaborateur pour s'assurer que ça ressorte bien dans l'ensemble des plannings de tout le monde et qu'on ne soit pas tenté d'y mettre d'autres activités et enfin, de manière mensuelle, on sent un reporting des coûts directement liés au no-show par service et ce qui permet aussi de sensibiliser les managers et les directeurs à vous dire un petit peu plus de rigueur dans la formation. Donc ça, c'était vraiment des points importants mais gardez à l'esprit effectivement qu'on peut l'extéraliser de manière très large. Alors, on se veut sur un webinaire très pragmatique aujourd'hui sur comment externaliser, externaliser rapidement et avec succès et on s'est dit comment procéder. Et là, on a essayé de revenir sur quatre idées simples le quoi, le comment, le quand et le avec qui. Le quoi, c'est essentiel, c'est votre besoin. Quels sont vos périmètres, quels acteurs vont être là, quel va être le niveau de responsabilité, bref, c'est vraiment la définition de votre besoin. Et ça, il s'est important que vous preniez du temps et que vous gardiez en interne cette phase pour pouvoir effectivement dresser votre cahier des charges et le soumettre à des prestataires. Alors, par un appel d'offre large, par un appel d'offre restreint, dans tous les cas, mettez toujours en concurrence les prestataires avant du contrat actualisé. Ça, c'est un conseil sage. Et définissez bien votre vision. Ne la définissez pas avec un prestateur que vous pourriez retenir. Pourquoi ? Parce que lui, il est toujours, bien entendu, on va dire, orienté à aller dans le sens de sa propre simplicité, de sa propre efficacité. alors que votre vision, c'est celle qui fera, si elle est répondue positivement ou non, que vous serez satisfait ou non de l'externalisation. Donc, c'est important. On va voir tout à l'heure, il y a deux logiques pour définir les périmètres. Raci au logigramme, on a un slide spécifique sur ça. Le comment, là, j'ai envie de dire comment externaliser, c'est comment répondre à votre besoin. Et ça, c'est la réponse des prestataires. Quel service, quel SIRH, quel indicateur ils vont venir vous proposer. Et là-dessus, laissez-vous surprendre par les réponses des prestataires. Et c'est ça qui est important. Les services, ils ne vont pas vous proposer tous de faire la même chose, de faire de la même manière. Le SIRH, pareil, encore une fois, le logiciel formation ou le logiciel alternant, c'est clé dans une externalisation. Donc, soit l'outsourceur vous apporte le sien, il va vous expliquer pourquoi et quels bénéfices, soit vous allez utiliser le vôtre, il va vous expliquer comment il le connaît, comment il va pouvoir l'optimiser. Mais ça, c'est vraiment important. Et par rapport à ces réponses, par rapport à ces surprises que vous aurez, regardez ce qui fait sens par rapport à votre culture interne, ce qui va répondre à votre culture interne. Parce qu'une externalisation, il y a de l'esprit que c'est un petit peu une greffe externe que vous allez mettre sur votre organisation. Et pour ça, pour que la greffe prenne, pour qu'elle soit pérenne et positive, il faut aussi qu'il y ait une adéquation culturelle. C'est important. Le camp, calendrier, délai, préparation, c'est important. L'ensemble des personnes qu'on voit pensent qu'il faut externaliser au 1er janvier parce que c'est la fin de l'année fiscale pour l'essentiel des entreprises et que ça fait sens. Je ne suis pas convaincu par cette réponse. Aujourd'hui, l'ensemble des prestataires en France peuvent externaliser n'importe quand dans l'année. Ils peuvent gérer une reprise de l'encours. C'est quelque chose qui est très maîtrisé. Externaliser, ça prend entre 6 à 8 semaines. On va dire qu'on ne s'est bien mené quand le projet est fait de manière professionnelle. Donc, il n'y a pas de contrainte de temps. Ça peut se faire vite et ça peut se faire selon votre calendrier. Et c'est ça qui est important. Le bon calendrier, c'est celui où votre organisation sera prête à externaliser. Quand vous aurez défini chez vous qui va être le pilote de l'outsourceur, quand vous aurez le temps de le former, de le préparer à cette mission et quand aussi, si jamais il y a des personnes qui doivent être redéployées en interne parce que vous sortez la partie administrative, quand elles-mêmes auront trouvé leur nouvelle place dans l'externalisation. Donc, le quand, c'est vraiment votre calendrier et votre tempo qui doit être le premier versus une année fiscale qui peut sembler le plus logique. Ce n'est pas un sujet. Et le avec qui, ça revient avec le quand, c'est à peu près la même idée. C'est le pilotage interne qui va être déterminant. Externaliser, ça ne veut pas dire tout sortir. Ça ne veut pas dire ne plus se préoccuper de la gestion de la formation et de la gestion de l'alternance. Ça veut dire que quelqu'un d'autre va le faire mais que cette personne doit être pilotée, respecter les procédures, indicateurs de performance et quelqu'un aussi qui va aider le prestataire partenaire à évoluer pour répondre aux besoins actuels mais aussi futurs. Donc, vous devez vraiment garder dans votre organisation un chef de projet outsourcing. Ce n'est pas un job à temps plein sauf si vous êtes une très grande entreprise. c'est quelque chose qui va prendre entre 10 à 20% du temps d'une personne dans vos équipes mais qui est essentiel pour pouvoir faire que ce soit une réussite aujourd'hui mais également demain dans votre organisation qui évoluera sans cesse. Alors, définir les rôles et responsabilités c'est ce que je vous avais dit. Il y a deux manières de faire et d'ailleurs on peut faire les deux mais gardez à l'esprit qu'on a la cartographie des processus, le RACI. Donc, RACI, on va définir les rôles, les responsables, acteurs, contributeurs et informés ce que veut dire RACI et pour chacune des tâches du processus on va venir dire qui est responsable, acteur, contributeur ou informé. Alors, c'est important de se dire que ça prend un tout petit peu de temps, c'est un peu chronophage un processus formation sur environ une trentaine d'étapes, un processus alternance c'est à peu près 25 étapes donc si on veut le faire dans le détail ça prend du temps, c'est un peu chronophage cependant c'est bien parce que c'est très précis et ça va faciliter effectivement la définition des indicateurs de performance derrière. Vous avez une autre logique c'est la logique logigramme et là on va voir les interactions donc on va plus poser la question de qu'est-ce qui se passe dans je convoque un stagiaire et on va savoir que la convocation est chez le prestataire et en revanche le go déploiement est chez le client. Alors là c'est beaucoup plus simple parce que c'est très rapide à mettre en place et comme c'est visuel comme c'est simple à comprendre on peut facilement communiquer les rôles et responsabilités du coup à l'intérieur de l'entreprise mais j'ai envie de dire si on veut commencer très rapidement partir sur un logigramme et compléter-le dans un souvent temps d'un RACI qui va permettre d'être plus précis. Il va être plus précis pourquoi ce RACI ? Pour définir la partie des SLA. Alors le SLA c'est le grand mot de tous les contrats de service ce sont les Service Level Agreement donc grosso modo c'est ce qui va définir les niveaux de service à atteindre pour savoir si on est content ou pas content de la prestation. c'est aussi simple que ça et là on se rend compte qu'on peut les cartographier en trois les sélections liées au délai au taux et aux notes. Délai réactivité c'est important on va regarder schématiquement comment votre prestataire comment votre partenaire est réactif et prend en charge les besoins. Typiquement une demande de formation hors plan en combien de temps il va répondre à votre manager collaborateur au RH et en combien de temps il va être mis en place. Par exemple votre taux de réponse c'est souvent dans les 48 heures 72 heures et c'est ce qu'on va venir mesurer pour s'assurer qu'il n'y a pas des demandes qui vont rester en attente trop longtemps et que du coup vos clients internes vont être insatisfaits. Taux et performance c'est ce qu'on va venir regarder effectivement en pourcentage on va par exemple mesurer des taux de déploiement ou des taux de clôture. Vous transmettez votre plan de développement des compétences à un partenaire il a l'ensemble de vos besoins vos 200 vos 2000 besoin d'information à déployer sur l'année vous allez lui dire il faut en déployer par exemple en juin il faut que j'ai entre 70% à 55% qui a été déployé pour s'assurer que les besoins sont bien déployés tout au long de l'année qu'on ne va pas arriver en début d'année ou en fin d'année avec des zones d'engorgement formation. Et les notes tout ce qui va mesurer la satisfaction c'est important aussi de les mettre en place puisqu'on va pouvoir questionner et on vous conseille de le faire de manière annuelle ou après chaque formation les stagiaires les managers sur la qualité de la prise en charge pourquoi ? Parce que quand vous externalisez vous souhaitez aussi que ce soit fait effectivement avec beaucoup de satisfaction avec tout ce qu'on va appeler le care le care dans l'entreprise et donc vous pouvez aller challenger votre partenaire sur ça. Alors sur ces SLA on peut venir y mettre des bonus malus c'est important cependant j'ai envie de dire c'est pas non plus complètement obligatoire si vous voulez mettre que des malus pour vous prémunir que le partenaire ait bien fait son travail j'ai envie de dire s'il le fait mal de toute manière ce sera la fin du contrat qui va arriver et c'est pas les malus qui va le rendre moins mauvais. De la même manière les bonus parfois on a un petit peu de mal à regarder où est-ce que ça vous emmène est-ce que ça pourrait vous coûter mais typiquement un bonus sur aller chercher des fonds formation supplémentaire bon ben voilà on a du mal à estimer les éléments donc vous pouvez très bien commencer un contrat d'externalisation sans ces bonus malus et prévoir qu'ils sont mis en place au bout d'un an une fois que vous avez la bonne visibilité la bonne maturité pour le mettre en place. alors on arrive à la fin à la fin de ce webinaire on va garder quelques minutes pour les questions on voulait juste quand même vous rappeler effectivement SIM concrètement avec SIM si jamais ça vous intéresse d'externaliser soit vous externalisez déjà soit vous y réfléchissez pour septembre ou pour janvier 2021 ben tout d'abord SIM c'est un groupe c'est le groupe Sego c'est ça c'est essentiel pour nous pourquoi parce que c'est l'ensemble finalement d'un écosystème formation qui parle et qui parle avec qualité pour répondre à vos besoins en France mais également pour certains clients parfois au niveau de plusieurs pays européens on a des groupes par exemple de transport routier avec lequel on va travailler sur trois pays grâce justement aux autres sociétés du groupe Sego se présentent je pense notamment à l'Allemagne et à la Suisse c'est 85 clients et ça c'est important pour nous alors c'est une fierté on est très contents et puis c'est 85 clients qui sont avec nous depuis longtemps et c'est aussi 85 contextes d'externalisation qu'on connaît de bonnes pratiques qui permettent d'irriguer positivement tout ce qui se passe sur le marché et on a des clients d'ailleurs avec lesquels on arrive à faire du travail croisé parce que certains veulent par exemple arrêter le plan de formation pour faire 100% de fil de l'eau on les met en relation avec nos autres clients voir comment on a réussi à faire ça en place ou de la même manière sur l'alternance comment on a réussi à développer des partenaires stratégiques ou des classes dédiées avec certains CFA ou écoles c'est 140 collaborateurs experts en formation en alternance de la même manière c'est très très important pourquoi ? parce que ça nous permet à la fois nous en interne de proposer des parcours de carrière et donc de fidéliser nos collaborateurs mais pour vous aussi c'est vous permettre de savoir qu'il y a toujours des backups qui sont là des personnes qui peuvent prendre le relais et qui peuvent aussi vous proposer des services supplémentaires puisque là-dedans on a une pannelle d'expertise qui est assez forte et cette expertise qu'on a développée depuis plus de 20 ans donc qui nous permet aussi j'espère de vous apporter toute la valeur la valeur sur quoi ? à la fois sur l'externalisation des formations externes c'est souvent le premier pas que franchissent les clients on va gérer les formations inter ou intra avec des organismes de formation externe et ça c'est ce qu'on nous confie d'abord de plus en plus de clients notamment parce qu'ils ont externalisé ont pu développer une offre de formation interne donc soit avec des formateurs dédiés soit avec des formateurs occasionnels ou des universités d'entreprise qui vont permettre de déployer des savoir-faire propres des formations ADN de l'entreprise et ça aussi vous pouvez l'externaliser et le confier auprès de CIM c'est quelque chose sur lequel on est très mature et pour nous c'est une ligne d'activité à part entière et enfin bien entendu l'alternance avec les contrats pour contrats d'apprentissage alors on sait que cette année sera un petit peu plus calme à la rentrée au niveau global France sur ces dispositifs puisque le contexte Covid peut frêter certains recrutements mais encore une fois avec les aides très fortes qui ont été annoncées par le gouvernement on voit quand même des reprises et des clients qui décident finalement d'aller dessus il y a une certaine dynamique qui commence à se remettre en place sur l'alternance et dans tous les cas nous c'est sûrement une des lignes de service avec le plus de croissance depuis ces trois dernières années puisque ça demande de l'expertise ça demande du travail sur une période très concentrée de l'année schématiquement de juin à octobre et c'est essentiel pour les entreprises bref avec tout ça n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on regarde au niveau de votre entreprise comment faire concrètement et si vous avez des questions derrière après je vais pouvoir y répondre avec plaisir n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des éléments qui sont dessus dans tous les cas les points clés je pense qu'il faut garder en tête pour une externalisation réussie c'est vraiment pour vous d'avoir une vision en tout cas à court terme de ce que vous voulez garder en interne parce que vous avez les compétences et les moyens de le garder en interne et ce que vous souhaitez confier à l'externe laissez-vous surprendre parce que peut vous apporter effectivement les réponses des prestataires qui sont aujourd'hui bien imaginatifs à la fois sur la partie processus mais également sur la partie outils c'est essentiel dans la réussite d'une externalisation et gardez gardez chez vous quelqu'un qui va être le référent de cet partenariat de cette création commune de richesse pour valider que ça se passe bien au début mais surtout faire évoluer la prestation au fur et à mesure du temps parce que votre entreprise ne va avoir de cesse d'évoluer et toute la flexibilité qui est apportée par l'externalisation doit aussi on doit la retrouver en souplesse pour faire évoluer la prestation derrière de trimestre en trimestre de semestre en semestre ou d'année en année en tout cas c'est comme ça qu'on le voit chez nous chez CIM dans cette notion de partenariat c'est peut-être aussi pour ça et que nos clients restent longtemps avec nous écoutez en tout cas je vous remercie l'admiilleur est atteint merci d'avoir pu nous dédier ce temps et j'espère que ça aura été utile pour vous dans vos réflexions et dans vos projets à mener sur l'externalisation à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo